Il y a encore deux mois, le PDG d'EDF militait pour un prix plafond supérieur à 100 euros du mégawatt-heure alors que les prix de marché sont remontés à près de 150 euros. Mais depuis, EDF a mis aux enchères des contrats de vente d'électricité pour 2027 et 2028 dont les prix tournent tous autour de 80 euros. De son côté, le ministère de l'énergie accepte déjà un prix proche de 70 euros mais s'appuie beaucoup sur les calculs du gestionnaire de réseau et RTE estime que le coût complet du nucléaire est plutôt situé entre 75 et 80 euros. 80 euros, c'est aussi le prix de l'électricité qu'EDF prévoit de produire pour ses six futurs EPR. Tous les acteurs économiques convergent donc vers ce niveau de prix d'autant que l'État qui vient de nationaliser EDF veut redresser les comptes de l'entreprise. Il va apporter 25 milliards d'euros pour les six futurs EPR et n'a pas l'intention non plus de les financer à perte.